Bonjour à tous, bienvenue chez Mox, l'endroit d'internet, où on fait des défis de dessin beaucoup trop bizarres. Bon aujourd'hui c'est pas un défi super bizarre non plus, mais c'est un défi intéressant. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dessiner un personnage en 10 secondes, 1 minute et 10 minutes, respectivement pour voir l'évolution et voir à quel point le temps peut changer un personnage, voyez-vous ? Ok, j'ai décidé de dessiner Chainsaw Man aujourd'hui. Donc, on va commencer avec Chainsaw Man en 10 secondes. Est-ce que vous êtes prêts ? Moi clairement, je le suis pas. Ok, 3, 2, 1, on y va ! Ok, j'ai peut-être pas fait la bonne chose. Ok bon, super, j'ai même pas pu finir sa tête. C'est dingue quand même, tais-toi toi, laisse-moi truquer. Ok, bon, on va faire en 10 minutes. Je pense que j'aurai le temps de terminer ce dessin, peut-être pas en entier, mais on va voir. Ok, vous êtes prêts ? Moi je le suis toujours pas. 3, 2, 1, allez. Je me base sur une case du manga numéro 2, au tout début, où il affronte genre le démon, chauve-souris, je sais plus quoi. Bien, bien, galère à faire. Je pense que c'est l'un des défis les plus difficiles à commenter, parce que comment veux-tu que je commande ça ? En ayant la capacité mentale de le faire, pour votre divertissement, et en plus réussir à faire un beau dessin, c'est complètement galère. Il me reste 20 secondes. On va au minimum lui faire l'intérieur de la bouche, hop, et on va lui faire sa petite cravate. Peut-être le bras. Ok, terminé, terminé ! Pour le prochain, ça va être plus simple, beaucoup plus simple. 10 minutes. En 10 minutes, il y a moyen que je fasse quelque chose de bien. Pensez ? Moi je pense aussi. Ok, on est prêts ? Non, toujours pas. 3, 2, 1. Ok, let's go. Peut-être pouvoir faire des traits de construction. C'est bien plus simple comme ça, c'est bien plus ergonomique. Je me demande si c'est vraiment basé sur une vraie tronçonneuse en créant ce design, parce que ça, ça me parle pas au niveau... Ah, ça fait un manche, quoi, ça fait... Ouais, le manche, il est là. En fait, je redécouvre vraiment le design de Chainsaw Man, parce que quand tu lis, tu fais pas forcément attention, tu vois, tu regardes, tu fais, tu vois, c'est trop stylé et tout. Mais au final, tu t'attardes pas trop sur les détails. C'est peut-être une erreur en tant qu'artiste. En plus, tu devrais vouloir regarder les petits détails et tout. En vrai, au final, c'est ce que je faisais, mais peut-être pas assez visiblement, parce que j'avais jamais remarqué cette petite hanse ici présente. Et bien, derrière, ça passe vite. Déjà une minute, au moins, ça me permet de bien regarder comment il est composé ou décomposé, ça dépend, vu son état. Je sais pas si il est très vivant. Vivant, oui et non. Quoique... Ah, c'est compliqué, Chainsaw Man. C'est compliqué à expliquer l'état des gens dans le Chainsaw Man. J'ai remarqué, celui en une minute, on dirait un peu un requin. C'est peut-être le but. Je vais peut-être réajuster, vu que j'ai le temps. Ouais, un peu mieux. En soi, je suis plus le dessin qu'autre chose. Je fais pas un truc un peu stylisé dans mon style à moi, quoi. C'est même pas le but en soi, tu vois. Et n'empêche, ça serait fou de faire un mash-up dans le style de Chainsaw Man. J'avais jamais pensé. Si jamais vous avez une idée dans les commentaires, dites-moi quel personnage vous voudriez voir dans le style de Chainsaw Man. Je pense que le premier commentaire sera sélectionné pour une vidéo. Mais pour ça, il faut regarder la vidéo en entier. Il faut pas passer les secondes à chaque fois. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le font. Mais du coup, si vous voulez avoir la chance d'avoir votre idée dans un de mes épisodes, il faut tout regarder. C'est quand même mieux. C'est quand même plus sympa. Parce que c'est du travail. Mine de rien, je fais peut-être un petit défi dessin un peu bête, tu vois. Mais en tout cas, je vous donne un peu des idées de ce que vous pouvez faire si vous avez des hard blocks. Tu vois, genre, quand tu sais pas quoi faire, un peu syndrome de la page blanche, t'as vu. Bah, tu peux suivre mes vidéos. Tu fais, hé, mais c'est intéressant en fait. Je vais faire un petit dessin machin dans le style de ça. Ou alors, je fais un défi de crâne ou des trucs comme ça, tu vois. Déjà, moi, ça m'aide pour le syndrome de la page blanche. Parce qu'en soi, tous les artistes l'ont au moins une fois, tu vois. Mais au moins, avoir des petites idées comme ça et des petites vidéos qui te permettent de te montrer. Des petites challenges marrons à réaliser, bah, ça peut être vachement cool à faire, tu vois. D'ailleurs, si vous vous faites des petits dessins comme ça et qui s'apparentent à ce que je fais moi, n'hésitez pas à m'identifier sur les réseaux sociaux. Ça m'intéresserait de voir votre... Bah, ça m'intéresserait de voir ce que vous faites vous, avec les idées que j'ai, moi. Comment ça serait rigolo ? Faudrait que je lance un hashtag. On pourrait tout répertorier. Bon, en soi, bientôt fini la pause. Pour juste m'attarder un peu plus sur les détails. Mais en attendant, dites-moi ce que vous pensez de Chainsaman. Moi, c'était vraiment un manga qui m'a marqué quand je l'ai lu. C'est dingue parce qu'il y a plusieurs moments dans ce manga où, en fait, je lisais les scans, tu vois. Et il fallait qu'à des moments, je m'arrête. Et je me rappelle d'un moment en particulier. Je pense que tous ceux qui l'ont lu ou n'ont pas encore vu l'anime parce que c'est pas encore arrivé. Mais ceux qui ont lu Chainsaman et qui savent de quel moment je parle avec un gâteau, tu vois. Et bah, ça, c'était vraiment le moment qui m'a fait poser mon téléphone avec le scan ouvert, allongé sur mon lit et regarder le plafond tellement ça m'a choqué, en fait. C'était... Tu t'attends pas à voir ça. Surtout dans le contexte que c'est, tu vois. Et c'était vraiment horrible à lire. Déjà, l'épisode des boules de neige, c'était quelque chose. Mais encore plus après avoir lu le passage du gâteau, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment pas un manga pour tout le monde, je pense, parce que c'est très violent et très... Y'a beaucoup de peau qui est révélé, hein. Mais... Mais c'est pas... Ah, je sais pas. J'allais dire que c'est pas dans l'excès, mais en fait, si. C'est vraiment dans l'excès, ce manga. C'est vraiment, vraiment dans l'excès. Et justement, c'est ça qui fait un peu sa force, parce que ça casse un peu les codes de ce que peut être un shonen. Ouais, malgré les apparences, c'est un shonen. Mais en vrai, je pense que les codes sont vraiment en train d'être cassés du shonen, parce que... Qu'est-ce qu'il y a un shonen de nos jours ? Le seul vrai shonen qui est sorti de nos jours, je sais pas lequel on pourrait décrire, mais MHA, je pense, on est déjà... Mais en même temps, depuis un certain moment, il s'émancipe un peu de cette dépiction du shonen. Je sais pas, ouais, je suis dans ma propre réflexion, alors que je fais ce petit dessin. Mais ouais, c'est cool, en tout cas. Faire des petites tâches de sang, sûrement. C'est pas comme ça sur la case, hein. Mais mine de rien, il faut que j'ajoute un peu de détails, tu vois. Il me reste un peu plus de deux minutes. Ça me permet vraiment d'ajouter le nombre de détails qu'il faut pour... faire un truc assez potable. Ça sera pas un truc colorié, je vous préviens, il n'y aura pas de partie révèle où je montre le dessin bien colorié, bien dessiné et tout. Ça sera juste un petit défi comme ça, un petit truc marrant. Et après, vous me direz ce que vous en pensez. Et moi, ça me paraît plutôt bien, tu vois, déjà. D'accord, comme en dix minutes pour faire un petit truc comme ça, ça change déjà pas mal. Faire des petits effets d'ombre. Et quel est votre personnage shonen préféré ? Moi, je pense que c'est Power, parce qu'il est totalement cinglé. Haki, il est quand même pas mal. Haki, c'est le goto aussi. Par contre, j'ai toujours pas continué la partie 2 en scan. Faudrait peut-être que je m'y remette. Mais en tout cas, ouais, il faudrait que je m'y remette. C'est un sacré manga quand même. J'ai hâte de voir la suite de l'anime parce que ça va vraiment retourner Internet. Et l'anime n'est pas encore arrivé à ses moments les plus fous, les plus cinglés de ce manga. Et voilà, il faut juste patienter. J'étais vraiment hâte. Ok, alors il n'a pas sonné. Mais en tout cas, c'est terminé. C'est terminé. Voilà les 3 dépitions de Chainsaw Man. 10 secondes, 1 minute et 10 minutes. Laquelle est votre préférée ? Bon, il n'y a vraiment pas photo sur le truc. Parce que 10 secondes, je n'ai même pas réussi. Je n'ai même pas réussi à faire un truc potable. Il y avait trop de détails. Et je me suis trop attardé sur les détails. Ouais, je dessine avec ma souris. Du coup, je me suis pas trop attardé. Enfin, je me suis beaucoup trop attardé sur les détails alors que j'avais que 10 secondes. Et 10 secondes, c'est beaucoup trop, tu vois. 10 secondes, c'est beaucoup trop pour essayer de faire un truc beau. Mais en tout cas, voilà les 3 Chainsaw Man en 10 secondes, 1 minute et 10 minutes. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce défi ? Est-ce que ça vous a plu, ce petit moment en ma compagnie ? J'espère que c'était le cas. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, évidemment, et à partager avec vos amis qui aiment Chainsaw Man. Et les petits défis des seins, sympas. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox. Merci de votre attention. Tais-toi, toi. Laisse-moi truquer.